La vérité est toujours révolutionnaire, pas au sens où elle doit mettre toute la société par terre et créer le chaos, mais au sens où, quand la classe dominante base son règne sur le mensonge et le vol, dire la vérité expose cette classe dominante, met à bas le mensonge et le voile qui le recouvre, et ainsi crée les conditions d'une prise de conscience du peuple, menaçant le pouvoir de cette classe dominante. Aujourd'hui la classe dominante est multiple, multiforme, elle est composée de races, d'ethnies, de croyances différentes. Certains disent, pour connaître le tyran, il faut que tu regardes qui tu ne peux critiquer sans aller en prison, sans être réprimé. C'est vrai en partie. Néanmoins, quand on regarde l'histoire du XXe siècle, on se rend compte que les deux plus grands conflits mondiaux, la première et la deuxième guerre mondiale, qui ont fait chacun des millions de morts, notamment la seconde, se sont déroulés dans un contexte politique et social bien particulier. En effet, il y avait à cette époque un grand mouvement ouvrier, très puissant, dans beaucoup de parties du monde, notamment dans l'Occident, et ce mouvement ouvrier menaçait les intérêts des propriétaires de capitaux, des usines, des banques, des services, des transports. Ces mouvements ouvriers étaient parfois syndicaux, parfois politiques, mais en tout cas, ils avaient un grand nombre de soutien dans la population et ceux qui se présentaient aux élections pouvaient réaliser de très bons scores. Dans les pays où les élections libres n'existaient pas, comme la Russie, ce mouvement ouvrier était également très puissant. À cette époque-là, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, il y avait énormément de nationalisme dans chacun des pays. Le nationalisme français était agité par les tenants de la Troisième République, revanchard contre l'Allemagne, et très colonialiste, et qui ont pris le contrôle d'une grande surface de l'Afrique et de l'Asie. En Allemagne aussi, le nationalisme était puissant, porté par le progrès économique. En Russie, le Tsar menait également une politique de souveraineté très forte et réprimait les minorités nationales, etc. Mais qui avait intérêt à ce nationalisme ? Certainement pas en priorité les peuples, les travailleurs, les petits patrons, les ouvriers, les paysans. Même s'ils peuvent y gagner un peu, parce que le colonialisme et la conquête de nouveaux territoires leur permettent de s'enrichir un minimum, de pouvoir devenir propriétaires d'un terrain dans un pays éloigné de leurs racines, au final, ils ne sont pas les vrais gagnants. Les vrais gagnants, c'était les énormes fortunes qui se sont faites à cette époque, à la fin du XIXe et au début du XXe, ce qui a donné naissance à des trusts, à des multinationales, comme on appelle maintenant, des groupes géants agissant sur tous les continents ou presque, à ces banques gigantesques qui disposaient de capitaux pour permettre à ces multinationales justement d'agir, et qui sont même devenues plus puissantes que les multinationales. Ce sont eux les vrais gagnants de ce nationalisme des XIXe et début du XXe qui ont donné les deux premiers conflits mondiaux, qui ont envoyé à la boucherie des millions, des dizaines, voire des centaines de millions, in fine, de pauvres gens. Parce qu'en réalité, quand on isole les deux conflits mondiaux, ce n'est pas vraiment juste, puisque toutes les guerres civiles qui ont eu lieu dans les années 1900 en Amérique ou un peu partout, puis dans les années 1920 en Europe, en 1930 en Europe, en Espagne, les purges, les répressions en URSS, en Allemagne, tous ces conflits-là découlent aussi de luttes nationalistes, de luttes pour le maintien de cette petite classe de capitalistes et de financiers au pouvoir. Certes, on peut reprocher aux mouvements vrillés, aux bolcheviques, aux mouvements communistes de cette époque, aux mouvements révolutionnaires, d'avoir été trop radicaux, d'avoir eux aussi fait couler le sang, et c'est vrai. Cependant, il faut retourner au départ. Ce ne sont pas eux, les représentants des classes pauvres, qui ont créé la misère, l'exploitation, les injustices, qui ont décidé d'envoyer à la guerre dans les tranchées des millions de jeunes gens, détruisant à jamais les racines et la base de ces pays européens, détruisant les pays africains et asiatiques qu'ils colonisaient et dont ils pillaient les richesses et les hommes. Et donc, ces grands mouvements sociaux ouvriers, paysans, qui ont mis à bas des régimes dictatoriaux, comme en Russie, comme en Chine partiellement, comme parfois en Espagne pendant quelques temps, n'étaient certes pas parfaits. Et je ne suis pas là pour dire que le stalinisme et la République espagnole ou la République chinoise ont été des régimes parfaits, loin de là. Ils avaient de graves défauts et ils ont également réprimé et détruit la vie de nombreuses personnes qui s'opposaient à eux, parfois avec des raisons légitimes. Néanmoins, l'exemple de la révolution russe, avec la disparition des classes dominantes en Russie, remplacées par les bureaucrates staliniens, avait fait une peur énorme aux riches de ce monde. Et ils voulaient à tout prix éviter cela. Et c'est cela qui permet de comprendre le rôle de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. En réalité, ce sont avant tout des guerres à usage interne qui permettent de purger la société des éléments dangereux, notamment les jeunes hommes, évidemment, et les éléments politisés, conscients, des ennemis réels de l'humanité à cette époque. Et donc, de désorganiser les partis politiques, les syndicats, de les enrégimenter sous la houlette des nationalismes de chaque pays. Je ne suis pas en train de dire que la gauche n'a fait aucune erreur. Au contraire, elle a souvent sombré dans le nationalisme au lieu de maintenir sa lutte pour un pouvoir débarrassé de la cupidité, de l'avidité, de la finance et des grands bourgeois, de toutes obédiences et de toutes religions. Et c'est ça le drame de notre époque, il me semble. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a même plus une voix qui soit assez forte, assez charismatique, assez autoritaire dans les peuples du monde pour les embrigader dans un mouvement contre, justement, cette cupidité, contre cet esprit capitaliste et contre ces entreprises multinationales en chair et en os qui exploitent et qui oppriment. Je vais aussi rappeler, évidemment, que le capitalisme actuel a évidemment permis de développer énormément la population, l'espérance de vie dans bien des pays, que si c'est vrai qu'il y a des centaines de millions de gens très pauvres qui survivent, il y a aussi toute une classe moyenne qui a de quoi vivre. C'est la vérité, c'est aussi d'ailleurs pour cela que le système s'est maintenu, parce que s'il n'avait fait que réprimer, mais en maintenant les gens dans la misère noire, au final, il aurait été renversé certainement. Néanmoins, il faut quand même avoir en tête que c'est au prix d'injustices permanentes et quotidiennes, d'une institutionnalisation finalement, du vol, de l'avarice, de la cupidité des classes riches, que se maintient ce système. Même si, effectivement, les peuples occidentaux en profitent un peu plus que les peuples africains, asiatiques ou sud-américains. Voilà, ce sont quelques réflexions en ce dimanche. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.